Merci au Gypsalab, à Nathalie, à toute l'équipe pour cette invitation et pour partager ces recherches avec des spécialistes de la voix, même si on vient de parcours disciplinaires différents. Je trouve ça très intéressant justement d'intervenir dans ce cadre. Alors évidemment, le film que vous venez de voir, Maître de Chantiphonique, ça montrait une recherche en cours et des interrogations en cours, bien plus que des résultats de recherche. Là, moi je pense que je vais pouvoir beaucoup plus vous parler de ces résultats. Et il y a un certain nombre de choses que vous avez pu voir dans le film, justement, qui vont faire écho avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors évidemment, entre ce que vous avez vu et ce que je vais vous raconter, si je n'ai pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas, il y aura un temps d'échange après pour en parler, puisque évidemment on ne peut pas aborder tous les aspects d'un coup. Mais dans un premier temps, je vais recentrer un peu la présentation sur quel était l'objet de ma recherche, pour que vous compreniez bien dans quoi s'inscrit ce titre de la transmission du homie, un art du timbre vocal, en lien avec ce que vous venez de voir. En fait, moi je me suis intéressé à cette technique vocale, d'abord dans une démarche de musicien, puisque j'étais curieux de savoir comment on pouvait produire ces sonorités si particulières. Et puis d'une démarche de musicien, je suis allé vers une démarche de chercheur, et j'ai eu l'opportunité en fait de faire toute une recherche sur cette technique vocale à l'université Rennes 2, dans laquelle j'ai fait tout mon cursus, d'abord en master, sous le tutorat d'Hervé Lacombe, qui est professeur de musicologie à Rennes 2, et le tutorat de Trang Quang Rai, qui est l'un des spécialistes ethnomusicologues pour cette technique vocale. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai soutenue l'année dernière, en novembre 2013, toujours placée sous la direction d'Hervé Lacombe à Rennes 2, et la co-direction d'Alain Desjacques, qui était pendant très longtemps l'une des seules thèses écrites en français consacrées à la musique mongole. Et puis maintenant, il y en a d'autres. On est plusieurs à travailler sur le sujet. Et donc, au départ, mon travail de master était vraiment dans le prolongement des recherches de Trang Quang Rai, qui a beaucoup travaillé sur l'anatomie, en fait, et la classification des techniques de chants diphoniques, de diverses formes de chants diphoniques dans le monde. Eh bien, lui m'avait proposé de travailler sur une classification des styles et techniques de ce que produisent les chanteurs en Mongolie, voilà, pour restreindre le terrain. Et donc, dans la continuité de sa recherche, j'ai essayé d'établir une première classification qui était, en fait, prétexte à mettre un premier pied sur le terrain en Mongolie, à rencontrer les maîtres mongols. J'ai commencé à apprendre un petit peu la technique vocale avec Trang Quang Rai, mais surtout ensuite, en Mongolie, avec Tserendava et Otsurin, que vous avez pu voir dans le film, en fait. Ils sont deux maîtres actuels de la technique, qui vivent respectivement dans l'ouest de la Mongolie, et puis à Ulaanbaatar, la capitale. Et dans la continuité de ce travail sur la classification des techniques, en tant que diphonneur, en fait, je me suis intéressé au rapport de maître à élève. Comment on transmet cette technique vocale ? Comment ça se fait que cette technique vocale soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'on entend dans les concerts, dans les disques ? Je suis parti d'une interrogation très simple, en fait, qui m'a poussé à essayer d'observer, en fait, les modes de transmission de maître à élève, dans des contextes différents, la steppe, la ville, voilà. Mais ça devait être l'objet central de ma thèse, et c'est ce qu'on raconte dans le film. En fait, ça n'est devenu que l'objet d'un seul de mes huit chapitres de thèse, et je me suis intéressé, en fait, ensuite, à vouloir observer l'évolution de cette technique vocale, sa transmission, sous un angle global, c'est-à-dire tout ce qui participe à sa transmission. Ça va évidemment du rapport de maître à élève, de ce qui se passe dans la famille, mais aussi de ce que peut véhiculer la scène, l'enregistrement, le fait aussi que le chant diphonique ait été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, tout ça, en fait, participe à une transmission de la technique vocale qui donne à voir et à entendre ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui, en fait. Et donc, j'ai essayé de déconstruire tout cela et de l'analyser à travers ma thèse, dans une démarche d'ethnomusicologue et en s'intéressant à des questions et des méthodes d'historien, c'est-à-dire comment retracer, en fait, toutes les étapes qui ont construit cette technique vocale jusqu'à présent. Et donc, à travers cela, évidemment, il y a eu plusieurs méthodes d'investigation sur le terrain. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de me concentrer dans l'aspect de la thèse à vous présenter comment cette technique vocale a pu évoluer sur le plan du timbre, mais alors pas forcément avec vos outils habituels, mais plutôt ceux de l'anthropologie musicale et d'autres parcours, en fait, pour essayer d'expliquer comment cette technique a pu se construire, en fait. Il y a différents paramètres qui m'ont interpellé à travers la question des origines, puisqu'on lit beaucoup de choses aujourd'hui sur cette technique vocale, mais il y a des sources très différentes, des hypothèses aussi sur les origines de cette technique vocale qui sont très différentes. On en parlera très brièvement. J'ai essayé de les reprendre, mais surtout d'en proposer d'autres pour le comprendre, pour comprendre cette pratique-là, vraiment dans une perspective mongole, en fait, et pas occidentale. Même si j'ai une méthode de chercheur occidental et je mets des mots d'occidental sur cette pratique, j'ai essayé de me mettre dans la place, en fait, des difhoneurs mongols, pour l'expliquer. Donc, en fait, j'aborderai trois points à travers la présentation qui sont très simples. D'abord, qu'est-ce que le homi, et non pas champ diphonique ? Et je ferai un petit point terminologique, justement, sur ce qu'on appelle aujourd'hui champ harmonique, champ diphonique, homi, pour essayer d'évoquer, de vous inviter, en fait, à comprendre cette technique vocale dans une perspective mongole, justement, et non pas étrangère. Je ferai quelques démonstrations aussi, pour qu'on ait quelques clés d'écoute, complémentaires à ce qu'on a pu entendre dans le film. Et ensuite, tout un tas de questionnements autour de l'explication de l'émergence du homi, de la technique vocale. Donc là, je vous parlerai de ma méthode d'investigation sur le terrain, à la recherche des fondements, en fait, de ce que j'ai appelé un véritable art du timbre vocal, mais aussi à la recherche des traces diphoniques dans la culture et dans les musiques mongoles, qui permettent de nous expliquer autrement, et par un regard plus extérieur et plus large, plus englobant, comment cette technique vocale a pu émerger dans un tout qui est cohérent, en fait. Et je vous montrerai justement comment expliquer et comment se forme cette cohérence. Et puis à la fin, en guise de conclusion, j'évoquerai plutôt des perspectives sur l'évolution du timbre vocal diphonique, pour montrer qu'à travers ces fondements d'un art du timbre vocal, ce rapport qu'on verra que les diphoneurs entretiennent avec la nature et le contexte pastoral, en fait, cette technique vocale confrontée à l'histoire de ceux qui la pratiquent et l'histoire du pays ou des zones, des régions dans lesquelles elle est pratiquée, eh bien, le timbre vocal aussi, lui, évolue et donne à entendre ce que nous connaissons aujourd'hui à travers, je parle pour notre position d'Occidentaux, à travers les enregistrements et les concerts, notamment. Voilà. Donc, par rapport à ce que vous avez vu dans le film et par rapport à ma démarche de chercheur, je suis passé d'une conception de la technique vocale qu'on appelle chandiphonique à celle de Homi. Alors, vous me direz, c'est peut-être jouer sur les mots, mais pendant très longtemps, j'ai appris, j'ai lu des choses qui indiquaient une définition relativement simple qui nous permettait de comprendre la technique vocale dans laquelle on pouvait lire que le chandiphonique ou harmonique, des fois, on n'était pas toujours d'accord, d'ailleurs, sur le terme employé, donnait à entendre pour une personne un bourdon vocal et une mélodie d'harmonique. Alors, certains focalisaient sur le fait que ce soit deux sons simultanés. Et pour cette raison-là, la recherche occidentale, notamment, a appelé cette technique vocale, qui a un nom, un terme autochtone, qui est celui de Homi, chant diphonique. Le diphonique, en fait, n'est pas deux sons, mais des sons divergents, d'accord ? Mais la dimension chant peut aussi brouiller les pistes par rapport à la position dans laquelle on se trouve quand on écoute la technique vocale. Et à force de la pratiquer, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, eh bien, pour les Mongols, celui qui fait le Homi, dans la langue mongole, le Homi, ce n'est pas un chanteur, il n'est pas catégorisé comme tel. Et petit à petit, à force de pratiquer avec eux, je me suis rendu compte que on n'était pas dans la même position d'écoute qu'un chanteur au sens classique du terme qui véhicule une mélodie accompagnée d'un texte, par exemple, et qu'on était vraiment dans une autre démarche. D'ailleurs, dans la catégorisation des techniques vocales, celui qui fait le Homi, c'est le Homi, celui qui fait le chant, c'est Dotsin, c'est un chanteur, c'est autre chose. Et dans le rapport aux choses, à l'évocation des choses, le Homi donne à entendre autre chose que le sens d'un texte. Il évoque de nombreuses choses que je vais vous exposer. Et donc, même si dans le film, on utilise beaucoup le terme chanteur de chant diphonique, qui est assez lourd, je reconnais, en fait, c'est plus simple, je trouve, d'employer un néologisme dérivé de diphonique, qui est diphonneur, tout simplement. Et dès lors, on se retrouve dans une autre position d'écoute, en fait, qui est beaucoup plus proche de celle des Mongols. Dans les critères, en fait, de jugement esthétique de cette technique, et même de la musique en général, dans un contexte pastoral, surtout, pour les Mongols, ce qui prime d'abord, c'est le paradigme du timbre. Qu'est-ce qui va être intéressant, au départ, quand on va écouter un joueur de vial ? Vous avez vu dans le film cette vial à tête de cheval, avec juste deux cordes frottées, sans fret, eh bien, dans le contexte nomade, ce qui les intéresse d'abord, ce qui leur plaît à l'écoute d'abord, c'est la manière dont les deux cordes vont être accordées ensemble, la manière dont elles frottent et elles sonnent ensemble, elles résonnent ensemble, accompagnées du son, du frottement de l'archet. Eh bien, c'est toute cette complexité de timbre qui plaît d'abord à l'oreille. Et cette capacité à avoir, Royonk, un beau timbre, un joli timbre, va attirer l'oreille. Et ensuite, dans un second temps, il y a d'autres critères de jugement esthétique qui arrivent, comme le déroulé de la mélodie dans le temps. Mais au départ, on est beaucoup plus dans une construction verticale, en fait, du son, une écoute de l'instant, dans le timbre de l'instrument. Et on remarque ça aussi avec le homie. Je m'en suis rendu compte tout simplement en passant du temps avec des musiciens qui sont dans un ensemble traditionnel mongol en Allemagne, puisque j'ai d'abord travaillé avec les diffonneurs mongols établis en Allemagne qui tournent avec les productions européennes. Et à chaque fois qu'on écoutait des disques dans lesquels il y avait des homie, des diffonneurs, je remarquais que mes amis sortaient de la pièce. Ils allaient ailleurs. Alors au départ, je pensais que c'était pour faire chauffer de l'eau, pour le T, mais c'était systématiquement quand il y avait du chant diphonique. Donc j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Et en fait, pour eux, dans le rapport qu'ils peuvent avoir avec l'enregistrement, avec le timbre vocal, justement, un bon homie s'appréciera plus facilement à distance que de près. Pour la simple et bonne raison que plus on s'éloigne de la source sonore, ça vous le savez, mieux on va entendre la partie aiguë du son. Et donc pour eux, pour apprécier à entendre la capacité d'émission de la partie diphonée harmonique du son, il faut s'éloigner aussi des enceintes. Tout simplement parce que, grâce à l'enregistrement, ils le savent, on peut trafiquer les choses et on peut faire en sorte de renforcer certaines fréquences ou pas. Et donc pour entendre si le diphoneur qui est enregistré sur ce disque est bon ou pas, il vaut mieux s'éloigner pour voir quelle est sa capacité à mettre en avant la partie harmonique mélodique en fait du homie. Et donc je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il y avait effectivement un rapport en fait à l'écoute du timbre de la couleur, ce qu'ils appellent ong en mongol, très particulier. Et je me suis posé évidemment la question comment expliquer tout cela ? On va rentrer dans les détails après. Avant d'aller plus loin justement là-dessus, juste recontextualiser un peu la pratique. Ça c'est une carte de la diffusion de la pratique dans l'ère turco-mongole, dans les zones où on la retrouve aujourd'hui. Ça s'étend des Kalmouk, au Bashkir, aux différentes républiques d'Altaï, de Khakassi et de Tuva dans la Fédération de Russie. La Mongolie, on en trouve un peu en Bouryasi aussi dans la Fédération de Russie aujourd'hui. la Mongolie intérieure et aussi une toute petite région qui s'appelle Altaï à l'extrême nord du Xinjiang, en Chine. Évidemment, là-dedans, on est dans un contexte nomade. On imagine bien qu'il y a eu des transferts, des diffusions particulières, des savoirs, des techniques vocales et qu'il y a peut-être une source d'origine qu'on cherche toujours. Mais en tout cas, aujourd'hui, la technique vocale s'étend à cet ensemble de régions et de populations turco-mongoles, avec une forte concentration de praticiens autour de la chaîne dans l'Altaï, donc entre Tuva, Khakassi, République d'Altaï, mais surtout l'ouest de la Mongolie. Évidemment, il faudrait être une dizaine de chercheurs pour couvrir l'ensemble des études consacrées à cette ère-là. Donc moi, je me suis intéressé d'abord à ce qui se passait en Mongolie. J'ai passé dix ans à faire des allers-retours chaque année entre la France et la Mongolie. Et donc ça, ce sont les zones d'investigation de mes terrains. On dit que l'origine est dans l'Altaï, donc c'est à l'extrême ouest de la Mongolie. Ce sont dans les quatre provinces de l'ouest principalement qu'il est pratiqué. La province de Khoft, au-dessus la province de Bayanolgi, plus au-dessus, vers la frontière, avec Tuva, la province d'Oufs, et juste à côté, à droite, la province de Zafran. Il y a évidemment Oulambator, où aujourd'hui, de nombreux diffoneurs issus de ces régions se sont installés pour profiter du réseau, de l'industrie culturelle, pour faire des disques, pour faire des tournées, ou être attachés à un théâtre en tant que diffoneurs professionnels. Aujourd'hui, tout ça, ce sont des diffusions récentes. Maintenant, on peut même dire que la technique vocale est étendue à l'échelle du pays. Ce n'est pas du tout une technique en voie de disparition. Au contraire, c'est une technique en plein développement, une tradition vivace dans laquelle les jeunes générations, je l'observe déjà à l'échelle de 3-4 générations, développent la technique. Le timbre diphonique, tel qu'on le connaît ou qu'on peut l'entendre sur certains enregistrements, évolue constamment. Maintenant, on parle de style et de technique de chant diphonique pour partir d'une base commune. De mes observations, mais aussi de toutes les lectures que j'ai pu faire dans la continuité des recherches de Trang Kwangai, j'observe qu'aujourd'hui, en Mongolie, en tout cas, ce que font les Mongols, ce sont deux styles principaux et ce sont deux styles différents parce que la manière de produire le bourdon vocal est fondamentalement différente. à l'intérieur desquels découlent de nombreuses techniques. Le style le plus connu, c'est le style aigu qu'on appelle souvent, je dis souvent parce qu'il y a d'autres termes et j'en parlerai parce que c'est très intéressant, izgere khoomi. Izgere, en langue mongole, ça veut dire sifflement. Il faut savoir que les Mongols n'ont pas de mot pour dire harmonique, traditionnellement. Eux, ils décrivent ça comme le sifflement. Donc, le khoomi, sifflet. C'est cette technique vocale dans laquelle on réalise un bourdon guttural relativement serré, plutôt médium, voire aigu par rapport à la tessiture de la voix naturelle et dans lequel, souvent, on diphone, on module la mélodie avec un déplacement de la langue contre le palais osseux et mou, mais pas uniquement. Mais c'est, disons, la technique la plus connue et l'esthétique, aujourd'hui, telle qu'elle est transmise, telle qu'elle est véhiculée, veut que le sifflement diphonique de la modulation soit en avant sur le plan sonore. Ça sonne quelque chose comme ça. Vous entendez très nettement le sifflement diphonique de la mélodie à cette hauteur-là. Ça, c'est la présentation du premier style, de cette esthétique-là, de ce rapport entre le bourdon et la partie de la mélodie d'harmonique. Mais dans ce que je viens de faire, vous avez entendu qu'il y a d'autres résonances afférentes au bourdon et aussi à la présence de la mélodie d'harmonique. Donc, lorsque l'oreille est bien aiguisée, on peut entendre trois, voire quatre superpositions ensemble. Donc, on n'est plus dans ce qu'on décrivait comme réaliser deux sons simultanément avec sa voix, mais dans quelque chose de beaucoup plus complexe que les Mongols, à l'écoute, considèrent vraiment comme un tout inséparable. Donc, moi, je préfère parler en fait de sculpture du son. De cette manière, ça nous permet de mieux comprendre comment on va mettre en avant la partie harmonique sifflée, mais aussi choisir de mettre ou de ne pas mettre, en les contrôlant évidemment avec tout le système de la phonation, de mettre ou de ne pas mettre certaines résonances en avant. Et ça, les maîtres Mongols, ceux qui ont vraiment travaillé la technique longtemps, peuvent choisir de mettre deux, trois, voire quatre superpositions, voire plus s'y affinités. L'autre style, et c'est un autre style comme je vous le disais parce que la manière de produire le bourdon est différente, s'appelle Harjira. Le bourdon de base sonne comme ça. On réalise avec les cordes vocales un bourdon médium, voire grave par rapport à notre tessiture de voix naturelle. En l'occurrence, là, j'ai fait et vous avez entendu quelque chose de beaucoup plus raw qui est grave parce que les fausses cordes vocales, le bande ventriculaire, justement, vibre deux fois moins vite simultanément avec celles des cordes vocales, ce qui nous crée en fait une double basse qui est la base sur laquelle on va construire en fait tout le reste. Donc, ajouter la mélodie d'harmonique et travailler sur les résonances afférentes. Et donc, là-dedans aussi, dans le Harjila, on va avoir une multitude de techniques selon la manière dont on va mettre en avant certaines parties du son. Donc, on est bien dans des variations de timbre. Et ces variations de timbre, elles diffèrent d'un diphoneur à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ethnie à l'autre, d'une école de chant diphonique à l'autre. Donc, à l'intérieur de ça, on a évidemment des variantes en fait terminologiques qui sont tout à fait intéressantes. Je vous disais, Isgere Khoomi, c'est l'un des noms principaux qu'on donne à ce style aigu, mais d'autres diphoneurs vont l'appeler par exemple Naring Khoomi ou Oiyangin Khoomi. Naring Khoomi, ça veut dire Khoomi aigu. Oiyangin Khoomi, c'est Khoomi mélodieux. Ça, c'est un maître qui s'appelle Gambold, qui utilise principalement ces termes-là, mais d'autres vont préférer dire Alten Shingen Khoomi, le chant diphonique au son liquide de l'altaï. Alors, au départ, je me disais, mais pourquoi ils donnent des termes différents pour des techniques vocales de production qui sont en fait fondamentalement similaires dans la réalisation esthétique ? Au départ, je ne comprenais pas du tout cela. C'est la raison pour laquelle le projet d'Orvenberg, justement, dans le film, a été tout à fait fructueuse parce que ça, c'est un des résultats de cette recherche. Ça a permis de comprendre que donner des noms différents à la technique, c'était justement se distinguer sur le plan du timbre des uns des autres. Et comme je le disais, le Khoomi, c'est une technique vocale où l'identité du diphoneur est extrêmement forte. Donc, si on diphone comme tous les autres, être devant une scène ou sur un enregistrement et qu'on fait comme tous les autres, ça n'est pas très intéressant. Et donc, pour se distinguer les uns des autres, parce que le timbre produit, on est tous différents, donc la voix réalise des choses légèrement différentes, afin de se distinguer là-dedans, ils ont préféré donner des termes différents. Voilà. Et en fait, l'histoire de la catégorisation, la classification des styles et techniques de champs diphoniques tels qu'on a pu les lire jusqu'ici, je pense que ça se résume surtout à cela. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir la variété terminologique qui existe. Moi, dans mon mémoire de master, j'en ai recensé plus d'une vingtaine de termes et du coup, de variantes timbriques. Et aujourd'hui, j'en suis sûr, il y en a encore des nouvelles, puisque les nouvelles générations aiment à se distinguer encore aussi des maîtres une fois qu'ils ont appris jusqu'à un certain stade et donc apporter quelque chose à la tradition. C'est comme ça que la tradition évolue, se construit et s'enrichit en fait. Donc on a en fait toute une diversité, une richesse de la pratique. Et donc là-dedans, par exemple, dans ce qu'on catégorise dans le style aigu, où le sifflement diphonique doit être plutôt en avant sur le plan sonore, il y a de nombreuses variantes techniques. Donc j'en ai mis ici quelques-unes pour vous proposer d'en écouter certaines, mais il y en a énormément. Un maître comme Tsérendava appelle Orothin Khomi le Khomi de lèvres, tout simplement parce qu'il module avec les lèvres. Mais pour lui, ça diffère légèrement d'une modulation avec la langue. Pourtant, sur le plan sonore, j'ai remarqué qu'en fait, c'était plus un élément technique de modulation qui variait que réellement un timbre. Ça donne quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment le mouvement des lèvres, l'ouverture et la refermeture des lèvres, la commissure des lèvres légèrement appuyée et les lèvres portées vers l'avant qui permet de moduler la mélodie, la langue restant fixe contre la partie osseuse du palais. Il y a une autre technique que Tsérendava appelle Tagné Nkhomi. Tagné, c'est le palais, chant diphonique de palais. Ce n'est pas parce que la langue est contre le palais qu'il l'a appelée comme ça, mais parce qu'il bouge légèrement sa langue pour faire un effet de trill régulier ou momentané sur la mélodie harmonique qu'il l'a appelée comme ça. En fait, il caresse le palais le plus vite possible pour ornementer la mélodie. Vous entendez ? C'est très léger, c'est très subtil. Tsérendava le fait beaucoup mieux que moi, mais c'était vraiment à titre anecdotique pour vous montrer. Une autre technique qui s'appelle Tsore Komi, la troisième présentée ici. Tsore, c'est l'écho. Chant diphonique, écho. Là, la caractéristique sera de prendre plutôt un bourdon, la caractéristique esthétique, de prendre un bourdon plutôt médium, voire grave par rapport à sa tessiture naturelle de voix parlée et d'avoir un bourdon plus épais. Il sera plus épais parce que la technique de modulation est différente. On va placer la pointe de la langue derrière les dents de la mâchoire inférieure, les lèvres en avant et c'est l'avant-centre de la langue qui va moduler comme ceci, sans toucher le palais. Du coup, l'effet fait que le sifflement diphonique passe légèrement en arrière sur le plan sonore, mais il garde une certaine importance. Mais le bourdon prend plus de place à l'écoute et du coup, évidemment, il y a plus de résonance puisque la langue droite contre le palais n'obstrue moins la sortie du son. Ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, le bourdon est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort du début jusqu'à la fin. Et après, il y a encore d'autres variantes avec cette manière de moduler. On peut faire exactement la même chose avec la modulation. Je dis exactement, ce n'est pas tout à fait parce que la langue doit se décaler légèrement en conséquence quand on ferme les lèvres. On garde les lèvres en position de repos, collées, et on passe à une technique qui s'appelle Hamrin Khomi. Hamr étant le nez, chantiphonique de nez, dans laquelle on va privilégier le nez comme résonateur qui va rentrer dans l'esthétique. Il va être un peu plus en avant dans la couleur qu'on va donner au son. Et là, on va avoir un bourdon vocal beaucoup plus léger, beaucoup plus discret, mais toujours avec une base, une recherche d'une couleur gutturale et une sorte de filet d'harmonique derrière. C'est bouche fermée. On peut la mettre plus ou moins en avant mais tout en collant les lèvres pour donner plus de place à la langue pour mieux s'adapter à la technique de modulation. Ça, c'est aussi selon la hauteur du bourdon qui est choisi. Là, jusqu'ici, vous reconnaissez, je fais toujours la même mélodie. Voilà. Etc. On peut aussi faire Hamrin Khadrila, par exemple, dans l'autre style, le style de voix profonde. On peut faire exactement la même production de cette espèce de double basse, la bouche fermée. Voilà. Ça va donner un autre timbre. etc. Et à l'intérieur de tout cela, les diffoneurs se plaisent à mélanger aussi les techniques à l'intérieur des styles entre eux et ça donne toute une variété en fait extrêmement riche à explorer. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore cette technique vocale. C'est qu'on peut toujours, dans la recherche du timbre, on peut toujours faire des combinaisons différentes et des associations nouvelles pour explorer justement la richesse de la voix. Voilà. comment on peut expliquer l'émergence de cette richesse, de cette technique vocale aussi complexe ? Dans les steppes du Haut-Altaï, comment une technique vocale comme celle-ci a pu émerger ? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on peut lire dans la littérature qui a été produite sur le sujet. Alors, certains disent que ça vient des chants de chamanes sans trop vraiment expliquer ni savoir pourquoi. d'autres vont s'en remettre à ce que les diffoneurs mongols peuvent raconter avec les légendes qui sont véhiculées autour de cette pratique avec tout un discours sur le besoin d'imiter la nature. Donc, on dit que ces techniques vocales sont nées de l'imitation de l'écoulement de l'eau, du souffle du vent, des chants d'oiseaux, etc. Et alors, là-dedans, évidemment, vous avez vu dans le film, je me suis posé des questions. J'ai essayé de comprendre ce goût pour le timbre, comment il a pu émerger en fait dans la culture mongole, comment on a pu en arriver là avant même de produire cette technique. Donc, je disais que je préfère appeler ça un art du timbre vocal puisque eux, fondamentalement, dans la construction de la technique, dans l'apprentissage même de cette technique, on se base sur la recherche d'un bourdon vocal guttural que les mongols appellent « sorong ». « Ong », c'est un mot très important pour comprendre tout cela, ça veut dire couleur, mais « donéong », « avianéong », c'est le timbre en fait. C'est ce qu'on appelle le timbre en mongol associé à l'idée de couleur. Et « sorong », dans l'apprentissage, c'est ce que nous, on traduirait par « bourdon » ou « son fondamental » en fait, plus précisément. Et eux, les mongols, appellent ça la couleur de base. Couleur de base de la voix qu'on va apprendre avec la tradition à enrichir vers une recherche d'une couleur gutturale. Et une fois qu'on a appris comment on pouvait enrichir et jusqu'où on pouvait enrichir cette couleur de base, on va ensuite rentrer dans l'apprentissage du répertoire, de la diversité des techniques, etc. Mais tout l'apprentissage se fait pas à pas vers la connaissance, l'enrichissement de ce bourdon. Et donc, il y a comme ça, en fait, dans la technique vocale, j'ai observé, et dans la manière d'écouter le son, au fur et à mesure qu'on apprend à découvrir sa voix avec ce type de timbre, une recherche, en fait, de la verticalité. Cet élément-là, il est important pour comprendre, justement, l'émergence de la technique vocale dans la culture mongole. Ça nous permet de faire le lien, en fait, entre timbre et la conception du monde qu'ont les mongols, qui est, en fait, fondamentalement, centré sur la notion de verticalité. Et cela, en fait, se décline à une très grande échelle. L'écriture traditionnelle mongole, elle est verticale, elle s'écrit de haut en bas. La conception de l'espace mongol, il est vertical et en circombubulation. C'est-à-dire que, vous voyez l'espace de la yurte, circulaire, eh bien, admettons que là où je sois assis, ce soit la porte d'entrée de la yurte, les yurtes sont toujours orientées vers le sud. Si on est un voyageur en Mongolie et qu'on est perdu sans boussole, on sait que la yurte peut nous servir de boussole, les portes sont au sud. Et lorsqu'on rentre sous la yurte, l'étranger, qu'il soit mongol ou occidental, est invité à s'asseoir au nord-ouest de la yurte, c'est-à-dire de là où je suis, ici, de là où vous êtes si la porte d'entrée est là, ici. Et l'hôte de la maison va très souvent dire déchets-saut. Asseyez-vous en haut. Et donc, la conception même de l'espace dans la yurte est aussi verticalisée et circulaire puisqu'il y a tout un ordre hiérarchique très particulier entre les objets, les hommes qui vivent dedans. Je ne rentrerai pas dans ces détails, évidemment, mais tout cela pour vous dire que dans la vie quotidienne aussi, on retrouve en fait cette notion de verticalité. On la retrouve aussi dans l'archéologie au niveau de l'Empire turc. On retrouve en fait dans les steppes eurasiennes des stèles qui marquent l'espace qu'on a appelées des pierres à serre sur lesquelles sont dessinées en mouvement circulaire du bas vers le haut des serres ailées qui sortent du sol et qui se dirigent vers les cieux. Et ces stèles sont marquées en fait de motifs géométriques au niveau du sol et juste avant le sommet de la stèle pour définir en fait et délimiter trois mondes qui sont aujourd'hui encore la représentation en fait du monde des mongols. Le monde souterrain, le monde terrestre, le monde céleste à travers lesquels vivent et se déplacent les esprits, les hommes. D'accord ? Et donc sur le plan de la réalisation technique, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un bourdon, on a une mélodie d'harmonique, il y a tout un tas de résonances sur lesquelles on peut travailler selon la technique, selon la hauteur de bourdon choisie, le placement de l'angle, le placement de lèvres, même la gestion particulière du souffle. Et bien tout ça en fait nous fait dire que le diphonique peut être une expression très subtile en fait de cette représentation verticale du monde. Mais est-ce que ça se suffit de dire qu'il n'y a que le diphonique ? Alors pour l'instant, tout dans la technique nous le montre, mais je vous montrerai aussi tout à l'heure que dans la musique mongole en général, beaucoup d'autres choses ne font que confirmer en fait cette conception verticale des choses. Si je résume ce que j'ai dit jusqu'ici, on a cette conception du monde en trois parties, le monde souterrain, le monde terrestre, le monde céleste, et puis la verticalité de la technique telle qu'on l'entend, mais aussi la verticalité de la production du champ diphonique, avec aussi une série d'étapes qui dans l'apprentissage s'apprend dans cet ordre-là, d'abord à gérer le souffle, avec la plupart du temps une respiration inverse de la respiration naturelle, une position assise droite, mais ça c'est pour le champ en général, c'est pour la colonne d'air, une contraction des muscles de la gorge, une ouverture des lèvres placée en avant, fixe ou mobile si on choisit ou non de moduler avec, ensuite au même niveau, un peu au-dessus, le placement de l'angle, je ne l'ai pas mis sur le schéma, et puis la détente du visage, mais derrière tout ça, c'est la pensée qui est véhiculée dans l'acte de diphoné, la concentration et l'énergie qu'on y met, et même, cela va plus loin, la capacité à évoquer un paysage naturel. J'en reparlerai peut-être. Donc, la technique, elle est aussi verticale dans sa fabrication. Et dans l'apprentissage, on apprend vraiment par étapes dans cet ordre-là, du bas vers le haut. Donc, ça aussi, le fait que l'apprentissage se verticalise, ça m'a fait confirmer, évidemment, beaucoup de choses. Alors, dans cette imitation de la nature, toujours dans la construction des fondements de cet art du timbre vocal, comment cette richesse que certains ont pu décrire de voix guimbarde ou de voix métallique peut se produire ? Les Mongols nous expliquent que c'est en imitant la nature qu'on a produit ces sons. Alors, j'essayais dans le documentaire de faire des expériences pour entendre quel pouvait être le rapport entre, par exemple, l'écoulement de l'eau, le souffle du vent et puis ce qu'on réentendrait dans le chant diphonique. Évidemment, avec le souffle du vent, ça peut paraître évident à l'oreille. Dans ce qu'on appelle le vent à décorner les bœufs, on a souvent une basse comme ça qui... Et puis des sifflements qui résonnent au-dessus. On pourrait se dire, par analogie, c'est assez simple à entendre. On se serait mis à imiter spontanément ce son-là. Alors, effectivement, il y a des légendes autour de ça qu'il raconte. Et avec l'eau aussi. On entend de l'eau couler. On entend une fréquence qui est celle de la rivière, le lit dans lequel elle coule et tout un tas de clapotis superposés. En fait, c'est un son extrêmement complexe. Et plus on prête l'oreille sur un ruisseau, sur un torrent, sur une cascade, plus on va entendre des subtilités dans ces sonorités-là. Donc, on peut imaginer que des sons naturels aussi complexes et inspirer la création de cette technique vocale avec les diffoneurs. Et il y a un lien très profond à la nature parce que dans l'apprentissage même, pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, on doit se mesurer à la nature. Dans les premiers exercices, moi, quand je suis arrivé chez Tseren Dava pour apprendre, le cours, ça a duré cinq minutes. Je lui ai fait une mélodie en homie. Il m'a écouté. Et la seule chose qu'il m'ait dit, en fait, le conseil qu'il m'a donné pour passer à l'étape suivante, il m'a dit, écoute, quand tu sauras diffonner plus fort que le vent, tu reviendras me voir. Alors, si on traduit ça comme ça, avec une conception occidentale, on pourrait mal le prendre. Pas du tout. C'est une invitation, en fait, à rentrer dans la tradition et à se mesurer réellement au vent, à la nature. Le fait de se mettre en plein step, on le voit un peu sur des collines à la fin du documentaire, les élèves de l'Université d'Arrêt de Culture qui doivent faire des exercices de voyelles ou des mélodies face au vent. Voilà, on a été invité à faire la même chose là-bas. Quand le vent souffle vraiment fort, l'effet, en fait, c'est que le son part derrière. Donc, dans l'espace immense de la step, on va un peu peiner à s'entendre. Donc, pour mieux s'entendre dans le travail de l'exercice, on va mettre en œuvre intuitivement une gestion du souffle, une contraction des muscles de la gorge suffisamment importante pour parvenir à la recherche d'un timbre, de ce bourdon, cette couleur de base idéale. Et du coup, se mesurer au vent, ça nous dicte comment enrichir son timbre vocal. Ça, c'est le genre d'exercice dès le départ auquel on est confronté. Il y aura exactement la même chose à côté d'une cascade, à côté d'une rivière. On écoute le son de l'eau qui coule et on limite. Et donc là, on est amené, évidemment, à un peu plus travailler les aspects de modulation avec les harmoniques pour évoquer pour évoquer les clapotis de l'eau. Alors, je parlais de clapotis de l'eau. Vous voyez, cette petite répétition rythmique qui fait en fin de phrase, ça, dans le chant diphonique, ça évoque les mouvements de l'eau. Et la mélodie que vous avez entendue, c'est Évingorinorskal, les flots de la rivière Ève. Ève, c'est l'une des rivières de légende qui, selon les bergers de l'Altaï-Mongol, aurait donné naissance à cette technique diphonique. Donc, la légende est actualisée dans le répertoire, dans la pratique des diphoneurs, en fait. Et je me suis demandé aussi, est-ce que, dans l'eau, on peut mettre en avant aussi cette structure diphonique, en fait, de l'écoulement de l'eau ? Alors, quand on écoute une rivière, on entend de nombreuses choses. est-ce que là-dedans, il y aurait des sonorités similaires à ce que les diphoneurs reproduisent concrètement ? Alors, j'ai fait appel à des choses qui se pratiquent dans la musique électro-acoustique, qui sont des procédés très simples de ralentir le son. Et en ralentissant énormément le son de l'enregistrement que vous venez d'entendre, on entend des sonorités proches de celles d'une corde frottée avec des harmoniques. Ça donne ça. de l'enregistrement de l'enregistrement Alors évidemment, ça grésille, ça change de hauteur, mais on entend régulièrement de temps en temps des tenues dans lesquelles il y a des superpositions complexes de sons. Évidemment, au sonagramme, on le voit particulièrement bien, mais on pourrait se demander, est-ce que les diphoneurs mongols entendent le son comme cela ? Évidemment non, mais on peut voir d'un peu plus près que dans l'écoulement de l'eau, il y a clairement aussi une construction diphonique du son. Alors, après avoir exposé quels pouvaient être les fondements de cet art du timbre vocal, pour essayer de comprendre comment le homi a émergé dans la culture mongole, j'ai observé en fait tout ce qui se passait autour. Et ça, ça va permettre en fait, en vous montrant différentes pratiques vocales et instrumentales dans les contextes pastoraux, voire rituels, qui sont pratiqués autour de l'existence du chant diphonique, comment cette technique vocale peut émerger à l'intérieur d'un tout cohérent. Et ça me permettra de revenir aussi sur certaines hypothèses sur l'origine que des chercheurs auparavant ont pu aussi formuler. Alors, il y en a une qui est la plus probable, c'est celle de l'épopée. Il y en a une autre dont on a très peu parlé, mais qui peut être celle des techniques vocales employées à la chasse dans la séduction du cervidé. Et puis, il y a un ensemble, je l'ai mis dans un ensemble, mais on va le voir dans le détail, de techniques vocales et instrumentales pastorales, qui, on va le voir, utilisent des éléments techniques ou caractéristiques du chant diphonique, pas forcément en totalité, mais en partie, et qui du coup ressemblent plus ou moins à certaines choses qui constituent le homi. Alors, ce qui pourrait être très ancien dans la pratique, puisqu'on le sait, la chasse est une pratique très ancienne, ce sont les chants, les techniques vocales utilisées à la chasse. Il y a une émission vocale qui se pratique dans l'extrême ouest de la Mongolie, dans le Haut-Altaï, qui s'appelle Agiralt. Agiralt, en fait, c'est une technique mélodique dans laquelle interviennent ponctuellement, vous allez l'entendre, des raclements de gorge qui permettent, en fait, aux chasseurs de séduire le cervidé. C'est-à-dire que quand le cervidé s'approche, mais qu'il est encore à l'affût, prêt à partir, avec ce chant, ils vont le saisir, le fixer, le cervidé va rester immobile et ils vont pouvoir l'attraper. Alors ça, moi, je n'ai pas vu cette chasse, c'est la technique de chasse et la technique vocale utilisée dans ce cadre qui m'a été racontée par Batulga, ici présent. Donc écoutez la technique Agiralt et soyez attentifs au moment où il insiste sur la voix, il accentue et il ajoute un raclement de gorge. Là, le seul point commun, c'est peut-être cette installation de raclement de gorge qui pourrait être à l'origine, ensuite, d'un développement, en fait, de ce qu'aujourd'hui, on appelle du rhadrila, avec ce style, avec la double basse et la recherche d'un timbre guttural plus prononcé et beaucoup plus développé à l'échelle du chant. Ça ne reste que des suppositions, mais là-dedans, on a ce qu'on pourrait appeler, en fait, ce que j'ai appelé des traces diphoniques. Moi, j'ai essayé de savoir comment la technique vocale avait émergé. Là, dans ce genre de pratique, cela pourrait être une trace diphonique, sachant qu'on est dans le même contexte de vie des diphoneurs. C'est sur le même lieu que ça se passe. Les personnes, les chasseurs, les diphoneurs n'établissent pas forcément de lien là-dedans, mais certains supposent qu'il y a peut-être des liens avec les techniques de chasse. sans me faire de démonstration explicite, moi, je me suis dit autant essayer d'aller voir un chasseur et de lui demander d'entendre ces techniques vocales. Maintenant, il faudrait voir si elles ne sont pas plus exagérées au moment de la chasse, etc., et si on a des timbres plus intéressants. Ça, c'est une future étape de travail, évidemment. Et toujours dans ce même contexte, dans ces régions de l'ouest de la Mongolie, il y a le cas de l'épopée. Les épopées de l'ethnie des Orients-Rais, sont faites avec un timbre vocal très spécifique qu'on appelle Argil. La voix d'Argil est une voix gutturale qui permet aux bardes de compter l'histoire chantée longtemps et aussi de faire en sorte qu'on l'écoute pour que la voix porte. Eh bien, en fin de strophe, sur certains vers, on entend le barde traîner sur certaines voyelles. Et de temps en temps, on voit qu'il fait une espèce de petite modulation avec les lèvres. Il traîne comme ça sur la voyelle en bougeant les lèvres. Eux, quand on leur demande pourquoi ils font ça, ils disent que c'est une manière d'ornementer une fin de phrase, mais c'est aussi une manière de penser à la suite de l'histoire. On suppose dans la recherche, Alain Desjacques, notamment, l'un de mes directeurs de thèse et des ethnomusicologues mongols ont aussi supposé que ce fragment-là pouvait être à l'origine de ce qu'est devenu le chant diphonique en beaucoup plus développé. Écoutez bien, c'est très subtil. C'est très subtil. Voilà. Et ce fragment qui peut paraître très insignifiant comme ça, en fait, s'est développé au fur et à mesure. Au départ, en fait, l'épopée était précédée d'un chant de louanges aux montagnes de l'Altaï. Ce chant de louanges, les épopées étaient exécutées dans un contexte, je dis été parce que ça, c'est vraiment sur le déclin aujourd'hui en Mongolie, elles étaient exécutées dans un contexte rituel pour répondre à des besoins précis. Avoir plus de bétail dans son troupeau, guérir la maladie d'un enfant, etc. Donc, les familles demandaient aux bardes de venir chanter telle ou telle épopée pour résoudre tel ou tel problème. Avant de rentrer dans cette dimension rituelle d'exécution de l'épopée, il fallait obtenir la clémence et l'apaisement des esprits pour raconter souvent ces histoires qui sont des combats des forces du bien contre les forces du mal, etc. Et donc, les épopées étaient précédées de ce qu'on appelle Alten Magdal, le chant de louange à l'altaille. Et le chant de louange à l'altaille, curieusement, s'est développé aussi dans une forme à part du genre épique mais issue de l'influence du genre épique, donc aussi chanté avec cette voix, cette couleur gutturale ou avec une voix claire. Mais l'idée d'un petit intermède mélodique en fin de strophes ou en fin de certains vers de la poésie est restée et on a même progressivement commencé à insérer des passages de Khomi. Pour une raison très simple, c'est qu'au moment où les musiques traditionnelles mongoles qui étaient exécutées dans des contextes spécifiques qui n'étaient pas encore faites sur scène, sont passées sur scène avec la spectacularisation qu'elles ont connue à la période soviétique, c'est-à-dire entre les années 20 et les années 90, les épopées mongoles, il faut savoir que ça dure plusieurs heures voire plusieurs nuits d'affilée. Vous imaginez bien que quelque chose qui dure entre 5 et 7 heures pour les épopées les plus courtes ne peut pas faire l'objet d'un concert dans la forme et dans son acception occidentale, puisque à travers la période soviétique, ce sont les concepts occidentaux du concert qui sont arrivés et qui ont été développés et intégrés à l'échelle du pays. Donc, plutôt que de montrer des extraits d'épopées sur scène en intégralité, on a préféré mettre le prélude, le chant de louanges, qui lui est beaucoup plus court, ça pouvait durer une heure aussi, mais on a pu en faire des versions plus courtes, plus simplifiées, plus facilement. Et progressivement, parce que la phase d'installation du homie ressemble de très près au placement de voix de l'épopée avec l'émission Argyle, il a été très facile pour ceux qui diffonnent des mélodies de s'approprier le répertoire épique des louanges et d'en faire des pièces à l'intérieur desquelles il pouvait intégrer du homie accompagné de textes chantés. D'accord ? Et donc, on a des versions comme ça, des chants de louanges à l'altaye. Là, vous allez le voir, Yng Balsan, qui est un barde de l'Ethnitz Archin, fait une version en voix claire, dans laquelle il intègre des intermèdes là, vraiment diffonés et assumés comme tels. de l'Ethnitz Archin, voilà, j'ai beaucoup d'exemples à vous montrer, donc j'écourte. Donc, vous avez entendu là que le sifflement diffonique qui est plus en avant, un peu plus affirmé en fait que l'autre. Aujourd'hui, on a des diffonneurs en fait qui ont repris ce répertoire et qui en font des véritables terrains de jeu de création, de composition en fait. Le répertoire aussi a progressivement participé à développer en fait la technique dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, il y a aussi d'autres pratiques. Alors, pour celle-ci, pour l'arc musical Nomenkhor, je n'ai pas d'enregistrement d'assez bonne qualité à vous montrer. C'est très très rare en Mongolie. Il y a peut-être cinq, six personnes qui le pratiquent. Moi, j'en ai découvert deux en 2011. Vous voyez, jusque-là, je ne savais même pas en fait qu'on en faisait encore en Mongolie. Mais, comme vous le savez, les principes de résonateur et de modulation de la cavité buccale, là, sont très proches en fait de ce qu'on fait dans certaines techniques de Khomi. Donc là, ces photos-là, c'était juste pour l'illustrer. Mais je vous promets qu'un jour, je trouverai les enregistrements. Le sifflement isguéré, sifflement pastoral qui peut être dentale ou labiale. Isguéré, on l'a vu, pour les Mongols, c'est aussi une manière en fait de décrire la partie diphonée du son, le sifflement diphonique, en fait, puisqu'on a des techniques qui s'appellent isguéré-khomi. Et pour des chercheurs mongols comme Jamsin Badra, qui était folkloriste et musicologue, ils ont avancé l'idée que le chant diphonique était en fait un prolongement, un développement technique du sifflement. Et cela se retrouve dans l'idée que certains maîtres, en fait, pour transmettre la technique de modulation, expliquent très simplement que pour ce faire, si l'on connaît une technique de sifflement, on peut comprendre comment moduler ensuite avec le chant diphonique. C'est vrai notamment avec les techniques de modulation lorsque la langue est en bas. Et le mouvement de la langue ressemble à ce qu'il va se passer ensuite quand on va ajouter un bourdon et que cela va devenir du chant diphonique. Alors, je vous fais écouter un extrait aussi. Et aussi, les sifflements produits par le berger se retrouvent à la même hauteur en fait que certaines techniques de chant diphonique. Là aussi, il y a un autre point commun. de chant diphonique. Il y a un autre instrument, toutes ces pratiques évidemment, on les retrouve dans l'ouest de la Mongolie, autour du champ diphonique. Il y a une flûte dont la caractéristique du jeu a été dite en jeu diphonique par Alain Desjacques notamment, qui produit un bourdon guttural par-dessus lequel on superpose le jeu de la flûte et l'ensemble crée tout un tas de résonances et un timbre relativement complexe. Certains musiciens de l'Altai disent que le homie aurait pu émerger aussi de l'imitation de cette technique vocao-instrumentale. Et évidemment là la couleur guttural du bourdon qui est produit par le flûtiste est très proche de la phase d'installation aussi du champ diphonique. Là je vous ai mis une autre variante de la mélodie de la légende de la rivière Ève, les flots de la rivière Ève, cette fois-ci faites à la flûte tzor. C'est parti ! C'est parti ! Là, vous entendiez bien le bourdon guttural tenu et puis le jeu mélodique et rythmique de la flûte par-dessus avec des résonances très intéressantes avec le son du souffle qui est très présent aussi, qui fait partie de l'esthétique de ce jeu instrumental. Il y a une autre technique vocale qui est beaucoup moins connue mais qui est aussi pratiquée. Alors là, peut-être à l'échelle du pays, autrefois je pense qu'elle était répandue et qu'elle est sur le déclin maintenant parce que les gens à le pratiquer sont soit très âgés, soit très jeunes. Si on traduit littéralement, on décrit ça par une imitation de la flûte sans la flûte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la flûte de gorge. Alors, c'est une pratique très ancienne dans laquelle il y a aussi un certain nombre d'éléments dans la description de la réalisation technique qui sont proches du chant diphonique et pourtant qui sonnent légèrement différemment puisque là, on n'a pas de bourdon guttural. Mais pour Tselenadmide, qui est ici sur la photo, eh bien, il faut resserrer les muscles de la gorge pour mieux placer la langue et pour faire sentir, entendre une imitation vocale de la flûte. Et des fois, c'est à s'y méprendre, si on ferme les yeux, on a vraiment l'impression que c'est un flûtiste qui joue et il y a aussi des déplacements de langue qui sont assez proches de certaines techniques de modulation diphonique. Mais ce sont deux techniques vocales bien distinctes, bien singulières. Et curieusement, le Hodenlimb, aujourd'hui, on n'en parle presque plus, le Homi s'est énormément développé. Alors moi, l'une de mes théories, c'est qu'à la période soviétique, avec la spectacularisation des formes musicales traditionnelles, certaines ont été mises sur le devant de la scène et ont été popularisées, et d'autres ont été mises de côté. C'est tout à fait possible qu'en parallèle, en plus à cette spectacularisation, mettre une technique vocale sur scène, ça passait aussi par le concours, instauré par le système, la politique culturelle du régime socialiste. Et ceux qui allaient dans les concours étaient sur scène, et les meilleurs des concours étaient ensuite sur les scènes des théâtres, dans des programmations spécifiques. Donc, peut-être que le Homi a plus étonné que le Hodenlimb et a pris le devant de la scène. C'est une théorie, j'ai très peu d'éléments pour y répondre davantage, mais il y a très peu de personnes qui le pratiquent aujourd'hui. Céline Admit, j'ai pu le rencontrer, mais toutes les autres, en fait, j'ai trouvé des enregistrements sur les archives de la Radio Nationale, et deux personnes âgées rencontrées dans un festival par hasard. Là, il y a toute une recherche aussi à faire sur la diffusion de cette technique vocale. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et donc, au niveau des placements de langue, évidemment, il y a plein de choses en commun, en fait, avec même des techniques d'ornementation diphonique pour rythmer la mélodie d'harmonique, en fait, où on vient taper la pointe de la langue contre le palais. Alors, évidemment, ça, c'est à titre anecdotique, parce que dans la recherche, même les premiers ethnologues à nous avoir rapporté des enregistrements ont formulé le lien qui pouvait y avoir avec la guimbarde, la guimbarde à Manchour, notamment Robert Tamayon, qui a appelé ce qu'on appelle aujourd'hui chant diphonique d'abord voix guimbarde, pour montrer qu'il y avait sans doute un lien avec les systèmes de modulation connus dans le jeu de l'instrument. En fait, on frotte la languette devant la cavité buccale qui module et qui articule toute la mélodie. Donc là, c'était juste pour nous le faire entendre dans cette perspective de comparaison. Et donc là, c'est une petite guimbarde à tirette. Donc on tient la guimbarde comme ceci, la languette est ici, et il y a une petite ficelle qu'on actionne comme ça pour alimenter la vibration de la languette. Et on module avec la cavité buccale par-dessus. Donc on entend un bourdon constant qui est celui de la vibration, de la languette, et puis toute une mélodie articulée par la modulation de la cavité buccale, des résonances derrière et de temps en temps, la présence du souffle pour accentuer certains rythmes. Et qui plus est, le répertoire qui est joué à la guimbarde est souvent le même. C'est-à-dire que c'est le répertoire des chants courts. Ce sont des mélodies qui sont chantées habituellement avec une autre technique vocale. Et là, qui sont reprises en mélodique, soit avec le jeu de la guimbarde, soit avec le homie. Donc là, entre guimbarde et homie, on a en plus un répertoire partagé, au-delà de beaucoup d'éléments techniques de la modulation. Il y a aussi quelque chose qu'on connaît moins de ce qui peut se faire aussi en Mongolie avec la cavité buccale, ce qu'on appelle amante-tachilt, qui sont toute une série de percussions de langue, de doigts, d'os ou de bois autour de la cavité buccale. Et là, en fait, c'est très simple. Tout en modulant la cavité buccale, on peut faire des mélodies comme ça. Il y a des techniques avec des... On place un os qu'on entrechoque avec un autre os ici, et ça sonne comme ça. Là, je vous le fais vraiment à titre d'exemples très simples. Vous allez entendre l'enregistrement. Mais il y a aussi des percussions qu'on peut faire sur le haut du crâne. Donc là, vous allez entendre trois de ces techniques de modulation faites par Tlakovadji, qui est une femme aussi qui maîtrise la danse, d'autres chants populaires. Et la technique, elle est connue pour son amante-tachilt. Non, c'est devant la bouche, pardon. Elle le fait devant la bouche. Voilà. C'est très difficile à enregistrer dans la variation, notamment la percussion crânienne. Mais voilà, là aussi, on fait travailler la cavité buccale, un peu comme dans le homie. Donc, il y a des points communs, il y a des liens entre tout ça, qui se résument dans ce genre de tableau. Alors ça, je vous rassure tout de suite, j'enverrai ma thèse en PDF avec les enregistrements qui l'accompagnent. Vous pourrez retrouver le tableau avec ses explications. C'est même accompagné de sonagrammes, etc. Donc, vous pourrez aller plus loin, en fait, dans la comparaison si vous le souhaitez. Mais dans ce tableau synoptique, ça nous permet de voir comment le homie prend forme à l'intérieur d'un ensemble de techniques vocales, instrumentales, pastorales, dans lesquelles soit le bourdon, soit les harmoniques, ou un élément de réalisation technique de modulation peut-être en commun. Voilà. Je vous laisse regarder un instant, mais ça résume en fait à peu près tout ce qu'on a dit. Mais j'ai peu parlé des répertoires, mais il y a énormément de croisements, évidemment, entre ce que l'on dit phone et ce que l'on réalise à travers ces différentes techniques vocales et instrumentales. Alors, je n'ai pas parlé d'autres pratiques, mais la vielle cheval a aussi un jeu diphonique puisque son jeu de base consiste à frotter les deux cordes ensemble. L'une des deux cordes joue en bourdon et l'autre joue une mélodie simultanée. Donc, on est exactement dans la même conception du monde et dans la même façon de structurer le son et ça se décline encore à de nombreux instruments. C'est peut-être moins évident, mais le petit offshore, le lutte à deux cordes que vous avez vu sur les photos des deux barres de présentées tout à l'heure, la plupart du temps, la corde grave sert de bourdon, même si elle intervient de manière rythmique, séquentielle, et la corde aiguë sert de mélodie. Donc, on a exactement le même rapport aussi de structuration du son. En guise de conclusion, plutôt que de conclure sur rappeler quels ont été les fondements et les traces diphoniques qui permettent d'expliquer l'émergence du homie, je préférerais donner quelques perspectives d'évolution du timbre vocal diphonique puisque je vous rappelais qu'initialement, ma question, en fait, c'était de savoir, ma problématique de thèse au final, c'était de savoir comment comprendre le homie dans toute sa contemporanéité telle qu'on le voit sur scène à travers les disques. Moi, en tant qu'occidental, j'ai pu découvrir cette technique vocale grâce à tout cela. Il n'y aurait pas eu les enregistrements, il n'y aurait pas eu des tournées de diphoneurs en France, je n'aurais peut-être pas pu accéder à cette musique. Et mon idée principale, c'était vraiment de comprendre le cheminement jusqu'à présent. Quels ont été tous les codes qui font que cette technique vocale-là, aujourd'hui, on la diphone comme ça, tout simplement. La question peut paraître simple, mais essayer d'y répondre, ça amène un cheminement assez complexe qui m'a demandé d'étudier tout le processus de spectacularisation, mais aussi de patrimonialisation de cette technique vocale pour comprendre ce qu'on en fait et pourquoi et comment on le pratique aujourd'hui. Alors, je ne détaillerai pas tout, évidemment, il y a plusieurs chapitres de ma thèse qui sont consacrés à la déconstruction de ce qu'a été la spectacularisation et la patrimonialisation de cette technique vocale, mais j'évoquerai quand même trois points très significatifs sur l'évolution du timbre diphonique, principalement. Ça a été l'apport de la technique de vibrato issue du bel canto à la période soviétique, l'arrivée de la multiplication des techniques diphoniques, parce que les diphoneurs n'ont pas toujours diphoné de nombreuses techniques, j'en parlerai rapidement, et le passage d'une position et d'une représentation d'un diphoneur à celui de chanteur de homie. Dans les années 50, à la période soviétique, il faut savoir qu'on fait tout, la Mongolie était un pays satellite de l'URSS. On fait tout pour, la politique culturelle fait tout pour ressembler à l'art soviétisé de l'URSS, et donc certains codes, enfin certains codes, les codes de l'art occidental soviétisé, mais ils sont aussi mongolisés, puisqu'il s'agit d'adapter les choses, le transfert à la réalité du contexte mongol. Donc on est dans une transformation des pratiques musicales assez complexes. Et il se trouve, alors ça c'est François Zobin qui parle de ça, il se trouve que dans les années 50, le bel canto est à la mode dans les steppes, et largement diffusé et relayé en fait par la présence des radios. Donc on apprend à chanter les mélodies mongoles avec ce placement de voix particulier qu'on connaît beaucoup plus en Occident, mais il se trouve que c'est aussi rentré dans la pratique du homie. Et le homie tel qu'on l'entend aujourd'hui est très fortement marqué en fait par l'influence de cette couleur-là. Et il y a un diffoneur très connu qui est encore aujourd'hui à l'heure actuelle, le maître, et vraiment l'école principale à suivre dans la recherche de la mise en avant du sifflement diphonique et du vibrato, c'est le maître Sundui. qui, dans les années 60, fait partie, en fait entre les années 50 et 60, fait partie des premiers diffoneurs à monter sur les planches des théâtres. Et à l'époque, il a eu une formation d'acteur, mais aussi de chanteur de bel canto. Eh bien, il a intégré ses connaissances dans la pratique du homie. Moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Sundui pour savoir techniquement comment il a fait et quelles ont été les difficultés pour intégrer cela au homie. En tout cas, les traces qu'il y a sur les enregistrements sont très claires et les traces qu'il y a sur les trois générations qui ont suivi le sont encore plus. Donc, un enregistrement assez ancien, 1965, issu des archives de la Radio Nationale de Mongolie, de Sundui, où on commence à deviner la présence du vibrato. Écoutez surtout le sifflement de la mélodie. Il insiste sur certaines notes. Vous voyez le sifflement comme il ressort. Eh bien, cette manière de faire se retrouve ensuite dans les trois générations. L'un de ses premiers élèves et héritiers, le maître Gambold, en 1987, donc quand même un certain temps après Sundui sur les planches, on peut entendre ce façonnage d'un sifflement extrêmement précis, extrêmement distinct, dans le timbre du homie. Là, il est accompagné d'un petit orchestre de sitar, orchestré à la soviétique. C'est un thème et variations, donc ensuite, il continue. Et vous pouvez entendre que lorsqu'il arrive dans les notes les plus aigües, il propulse considérablement la mélodie en avant. Alors évidemment, il y a l'effet instrumental qui masque la présence du bourdon. Mais alors pendant la période soviétique aussi, le homie a été accompagné d'instruments. Au départ, c'était fait uniquement a cappella. Donc l'arrivée des instruments aussi, le fait de diffonner avec une viale cheval, le fait de diffonner avec un petit lutte à deux cordes ou un ensemble orchestral, a amené aussi sans doute les diffonneurs à développer leurs techniques et leurs capacités techniques sur scène, pour la scène en fait, dans ce contexte-là. Ça, c'est une évidence. Et la scène, ce cadre-là même, a fait aussi développer le répertoire et les techniques. Encore une fois, je vais rester sur Gambold parce que c'est quelqu'un de très important dans l'évolution du chant diphonique après Sundui. Il faut savoir que dans les premières années de la période soviétique, années 50, années 60, enfin, ce n'est pas le début de la période soviétique, mais le début où le homie arrive sur scène, il est a cappella et on ne lui réserve que, souvent, le temps d'une pièce. Peut-être deux minutes, trois minutes maximum de chant diphonique, le temps d'un concert de plus d'une heure, une heure trente. Alors qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans la programmation de certains festivals à l'international, on peut entendre des concerts intégralement consacrés au chant diphonique. Eh bien ça, c'est aussi l'objet de toute une évolution qui passe par l'évolution du répertoire mais aussi des techniques. Et au départ, il faut s'imaginer que les diffonneurs n'avaient que le temps d'une pièce pour montrer leur virtuosité et ce dont ils étaient capables. Cette technique-là, elle a été très vite perçue comme les politiciens, comme quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'identitaire, mongol, très fort, qu'ils ont cherché à le mettre en avant de plus en plus. Et par les étrangers, quelque chose d'extraordinaire. Encore aujourd'hui, la technique vocale continue de fasciner. Donc on imagine bien que la technique vocale a pu prendre progressivement plus de place dans les concerts puisqu'on voulait en entendre plus. mais jusqu'au milieu des années 80, voire même la fin des années 80, on a peut-être trois, quatre pièces maximum dans un concert. Et pendant longtemps, les diffonneurs étaient confrontés au fait de n'avoir que l'espace peut-être d'une pièce pour montrer de quoi ils étaient capables. dans les années 80, sous le contrôle du parti, une délégation d'artistes mongols arrive à Paris et est programmée pendant une dizaine de jours à la Maison des Cultures du Monde. Et le diffonneur Gambold devait, l'un des soirs de concert, ça c'est une anecdote qui m'a été rapportée plusieurs fois par Gambold lui-même, Gambold devait diffonner plusieurs pièces. Apparemment, l'un des soirs, il a été contraint de n'en diffonner qu'une seule. et donc, seul, dans les loges et à son hôtel, il a pris le temps de synthétiser plusieurs techniques de chandiphonique à l'intérieur d'une seule et même pièce pour pouvoir montrer toute sa virtuosité et garder en quelque sorte le temps qui lui était consacré pour se mettre en avant à l'intérieur du programme. Et c'est ainsi qu'il a créé une pièce qui par la suite, à l'époque, elle n'a pas été baptisée comme ça, qui par la suite a été appelée « Durvun Khomini Turul », quatre sortes de Khomi. Il y a un début en germe de cette composition qui est présent dans le disque du label inédit, « Musique vocale et instrumentale de Mongolie » qui est sorti à la fin des années 80. Mais par la suite, cette pièce a été beaucoup plus systématisée et aujourd'hui, en concert, on entend toujours les diffonneurs faire une pièce dans laquelle ils font une démonstration de deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à dix types de chandiphoniques pour montrer toute leur virtuosité, le temps d'un morceau, même si aujourd'hui, ils ont tout le concert pour le faire. Ça, c'est Gambold qui a initié ça avec la contrainte, en fait, du temps, du spectacle et de la scène. Et aujourd'hui, du coup, ce genre de pièce que j'ai appelée pièce de démonstration, un véritable répertoire de démonstration qui s'est créé à travers tous les diffonneurs qui ont repris cette habitude de Gambold, eh bien, on a un véritable lieu de déploiement, de création, de toute la virtuosité, en fait, de la capacité des diffonneurs. Et donc, là, on peut entendre Sot-Gerel, le fils de Tsérendava, que vous avez vu à de nombreuses reprises dans le film, interpréter cette pièce de Gambold à peu près telle que Gambold la réalisait. Donc, on va l'entendre faire plusieurs techniques de chant diphonique à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La voix profonde de nez, lèvres fermées. Et là, il ouvre la bouche avec le même style. Et là, il chante un texte avec le style du Khadrila. ... 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